6-9 la matinale, chronique internationale Chronique internationale Et on va revenir avec vous Linda Bebsa ce matin sur l'affaire des beepers de la marque Gold Apollo dans une attaque inédite contre le Liban Une attaque qui a fait des dizaines de morts et des milliers de blessés entre activistes du Hezbollah et civils libanais Une attaque terroriste attribuée à Israël qui devra être jugée pour crime de guerre et crime contre l'humanité Nous voilà avec une affaire qui frise le summum du cynisme d'une entité sioniste qui a piraté une marque connue pour procéder à des assassinats de masse On a tout entendu à propos de ces beepers achetés en Hongrie Ces beepers portent la marque Gold Apollo, une société implantée à Taïwan Or le patron de la société a nié avoir fabriqué et livré ce produit On apprend qu'il a signé, trois ans plus tôt, un contrat avec une société hongroise Pour vendre son beeper, l'adresse de cette entreprise nous mène vers un bâtiment à la périphérie de Putapest et surprise, ce bâtiment est vide En fait, cette entreprise fait partie d'un réseau de sociétés et grands visant à dissimuler le véritable commanditaire de l'opération une pratique connue des services de renseignement Voilà donc comment, en piratant une marque bien connue sur la scène internationale Israël a piégé les beepers à destination du Hezbollah Les spécialistes nous expliquent que les explosions de ces beepers se réduisent à un virus informatique qui pousse la batterie en mode surchauffe jusqu'à son explosion Nous voilà donc face à une nouvelle forme de terrorisme de masse Surtout qu'au Liban, il n'y a pas que les beepers qui ont explosé Il y a également les panneaux solaires, les portables qui ont provoqué des incendies dans plusieurs immeubles et dans plusieurs commerces Avec cette attaque massive, Israël vient de briser les règles les plus élémentaires du droit international en transformant des objets banals et d'apparence inoffensives utilisés par des civils en armes létales et massives Et si l'on considère que l'antité sioniste a usé de méthode terroriste il faudra également considérer comme tel tous ceux qui étaient informés de cet acte odieux et criminel On apprend que 13 jours avant les faits la direction de l'hôpital de l'université américaine de Beyrouth a demandé à son intendant de confisquer les beepers de tout son personnel médical avant cette attaque Beepers qu'elle a vite remplacée par d'autres avertisseurs Les américains n'ignoraient donc rien de cette opération Opération qui nous rappelle comment Israël a assassiné en 1996 Yahya Hayesh l'artificien chef du Hamas Le 5 janvier 1996, il tente de passer un appel Son téléphone explose et lui avec Le 5 janvier 1996, il tente de passer un appel Le 6 janvier